Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau et nous sommes dans cette cinquième semaine avec l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous avons vu la semaine passée que l'apôtre Paul nous parle du mystère de la volonté de Dieu et c'est en effet un des enjeux de l'épître aux Éphésiens, connaître le mystère de la volonté de Dieu, à savoir la prédestination par exemple et essayer de résoudre cette équation concernant les plans que Dieu a formés d'avance, concernant le destin que Dieu a tracé pour nous et nous aurons l'occasion d'approfondir ce sujet tout au long de la lecture de cette épître. Nous sommes au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein. Donc on connaît le mystère de la volonté de Dieu selon le bienveillant dessein, c'est-à-dire que le dessein de Dieu, les intentions de Dieu n'étaient pas simplement de sauver mais de nous amener à connaître et à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu que de nous révéler sa volonté et les desseins qu'il a formés pour nous. Donc toujours au verset 9, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est donc Dieu qui a formé ce dessein, ce plan, c'est sa volonté parfaite qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Et nous voyons au verset 10 que ce plan qu'il avait formé d'avance et même avant la fondation du monde, au verset 10, il est question du temps de l'exécution de ce plan pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et Dieu avait donc formé des projets, des plans qui vont être mis à exécution au temps accompli. Et le temps accompli, c'est la croix. Le temps accompli, c'est Jésus qui meurt sur une croix et qui va même dire tout est accompli. C'est l'accomplissement du plan de Dieu, c'est l'accomplissement des desseins de Dieu qui se manifestent à la croix en lui. Souvenez-vous, nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors, quand les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ. Donc Christ devient le centre au moment de l'accomplissement de ce dessein de Dieu en lui. Eh bien, toutes choses sont réunies en Jésus. Alors, quelles sont les choses qui sont réunies en Christ ? Premièrement, l'homme avec Dieu. En Christ, il y a cette union qui se refait à la chute du jardin d'Éden. Il y avait une séparation. Eh bien, il y a une réunion qui se fait en Christ d'être à nouveau réconcilié avec Dieu. Mais aussi, et on le verra, ça fait partie du sujet de l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul est en train de préparer un thème important, la réunion des Juifs et des païens. Toutes choses sont réunies en Christ avec Dieu, aussi bien les Juifs que les païens. Et nous aurons l'occasion de le développer dans le prochain bloc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501